Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans la vidéo de septembre du cas l'attrape-rêve amovible. Je vous remets la vidéo de présentation par ici. Pour le mois de septembre, je savais dès le début quel serait le motif du mois. Car pour moi, septembre égale été indien, et c'est également le mois où je devais partir l'année dernière au Canada. Du coup, j'ai fait un peu une fixette, et le thème sera donc des feuilles d'érable. Quand on cherche des tutos de feuilles d'érable sur internet, on trouve ce genre de feuilles. Elles sont belles, certes, mais pour moi ce ne sont pas du tout des feuilles d'érable. Il manque quelques picots. J'ai également trouvé ce type de modèle, mais j'ai trouvé plus dur de m'en inspirer, car je voulais travailler avec une base en rond. Et au final, j'ai réussi à faire un mix des deux, pour réaliser cette feuille. Si jamais vous souhaitez faire également les autres feuilles, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Sinon, c'est parti ! Pour le matériel, nous aurons besoin de la laine ou du coton de couleur automnale. Ici, moi j'ai pris du bord d'eau, de l'ocre et du verre forêt. Pour la grande feuille, j'ai pris de la laine à rang, mais vous pouvez également utiliser de la worsted. Pour cette laine, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Et j'ai également utilisé du coton 8 sur 4. Et un crochet de 1,5 mm. Et comme d'habitude, il vous faudra un tour de cou, des pinces et des anneaux à bijoux, et des ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti pour réaliser une feuille d'érable. Pour réaliser la plus grande feuille, je vais prendre une laine à rang et un crochet numéro 4. On commence par faire un cercle magique, dans lequel nous allons faire une maille pour le sécuriser, et ensuite nous allons réaliser 12 brides. Une fois les 12 brides réalisées, tirez sur le fil non relié à la pelote pour resserrer le cercle magique. Il reste ensuite à piquer dans la première bride que nous avons fait, et réaliser une maille coulée. On passe au rond 2. Nous faisons une maille en l'air, qui ne compte pas, et nous allons réaliser dans chaque bride, une augmentation. Nous allons donc faire 2 brides par maille. Et à la fin, nous aurons 24 brides. Comme pour le premier rang, nous allons terminer par rentrer dans la première bride que nous avons fait, et y faire une maille coulée. On enchaîne avec le rang 3. On commence par faire dans la première maille, une maille coulée. Puis nous allons sauter une maille, et dans la maille suivante, faire 3 demi-brides. Une, deux, trois. Nous allons sauter la prochaine maille, et dans la maille d'après, nous allons faire une maille coulée. Faire une maille coulée dans la maille suivante. On saute de nouveau une maille, et dans la maille d'après, nous allons faire 8 demi-brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Sauter une maille, et faire une maille coulée. Dans la maille suivante, faire de nouveau une maille coulée. Nous allons sauter une maille, et dans la maille d'après, nous allons faire 8 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Sauter la maille suivante, et ensuite faire une maille coulée. Faire de nouveau une maille coulée, sauter une maille, et dans la maille qui suit, faire 8 demi-brides. une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Sauter une maille, dans la maille suivante, faire une maille coulée, puis de nouveau une maille coulée. Sauter une maille, et dans la maille d'après, faire 3 demi-brides. une, deux, trois, trois, sauter une maille, et faire une maille coulée, dans la maille qui se présente. Il s'agit de piquer, dans la première maille coulée, que nous avons fait au départ. Ensuite, nous allons réaliser la tige. Pour cela, monter le nombre de mailles chaînettes, qui vous paraît harmonieux, pour ce genre de feuilles. Moi, pour la grande feuille, j'ai réalisé une tige, 10 mailles chaînettes, qui correspondent, à 9 mailles, plus une pour monter. Sauter donc la dixième maille, et réaliser ensuite, 9 mailles coulées. Pour finir le rang, piquez de nouveau, dans la première maille coulée, afin de bien rattacher la tige. On enchaîne avec le rang 4. On commence par une maille coulée. Dans la maille suivante, faire une maille serrée, deux mailles en l'air, et une maille coulée, dans la première maille en l'air, que nous avons fait, pour former un picot. Refaire une maille serrée, dans la même maille. Nous avons créé ainsi, un petit motif. Faire ensuite, une maille coulée, puis une deuxième. On enchaîne avec, un petit motif, constitué, d'une maille serrée, d'un picot de 2, et d'une maille serrée. Ensuite, faire deux mailles coulées, à suivre. On refait un petit motif, une maille serrée, un picot de 2, et une maille serrée, dans la même maille. On enchaîne avec, deux mailles coulées, et on refait un petit motif. Et on enchaîne, ce coup-ci, avec trois mailles coulées d'affilée. On va maintenant, travailler sur les brides, du rang précédent. Faire, un petit motif, une maille serrée, un picot de 2, une maille serrée. puis deux mailles coulées, à suivre. On arrive en haut de la feuille. On va donc faire un grand motif. Faire, une demi-bride, trois mailles en l'air, une maille coulée, dans la première maille. Ainsi, nous en faisons un picot de 3. Et nous allons refaire, dans la même maille, une demi-bride. On enchaîne avec, deux mailles coulées, à suivre. Puis, on refait un petit motif. On enchaîne avec, deux mailles coulées, à suivre. On va réattaquer, sur le côté des demi-brides. Du coup, faire, un petit motif. Deux mailles coulées, à suivre. De nouveau, un petit motif. Deux mailles coulées, à suivre. De nouveau, un petit motif. Une maille serrée, un picot de 2, une maille serrée. Deux mailles coulées, à suivre. Un petit motif. Et deux mailles coulées. Faire une maille en l'air, avant de couper. Et ensuite, le camoufler, à l'aide d'une aiguille à laine. Et voilà, notre grande feuille d'érable est terminée. Pour réaliser ce motif, je vous propose de réaliser, deux autres feuilles en coton. Ici, j'ai pris du coton 8 sur 4 de chez Hobie. Et j'ai réalisé ces feuilles avec un crochet de 1,5 mm. Pour ce qui est du montage et de la petite décoration annexe, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, car j'aimerais faire des pendentifs avec des glands, mais je n'en ai pas encore trouvé dans la nature. Je vous souhaite un bel automne, et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada